... Vous suivez Info Pacifique, voici les grands titres qui marquent l'actualité. 300 nouveaux cas de contamination en trois jours. La COVID-19 prend sa vitesse de croisière en Haïti, avec le risque de faire des milliers de victimes dans la population. La COVID-19 n'épargne pas la police nationale d'Haïti. Après l'inspecteur général Hervé Julien, c'est le DG M. Normil Rameau qui est testé positif, ainsi que son chef de cabinet. Aucun scrutin n'est possible avec le gouvernement Jout et ceci, même avec le support de l'OEA, déclaration de Rosemont Pradel, qui dit noter une certaine panique dans les interventions du pouvoir sur le dossier des élections. 30 compatriotes déportés par l'administration Trump, l'ancien commandant du corps paramilitaire FRAP, Emmanuel Constant, n'était pas sur cette liste. Coronavirus, selon une étude, la chaleur pourrait bien diminuer la transmission. Laissez brancher cet titre et bien d'autres encors seront développés pour vous à ce journal. Merci de faire choix de la Télé-Pacifique. Pour vous informer, voici le développement. La COVID-19 se propage à un rythme de plus en plus inquiétant. En trois jours, 300 nouveaux cas ont été recensés par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus augmente quotidiennement et est passé à 33 en fin de journée du mardi 26 mai. À présent, Haïti compte 1174 cas de contamination, dont 1119 sont actifs, 22 cas de guérison et 33 décès selon le 56e bulletin du MSPP. et l'application des consignes sanitaires des autorités sont toujours hautement recommandés. Des chiffres qui peuvent être modifiés à n'importe quel moment. Le recommandement de la police nationale d'Haïti est durement touché par la COVID-19. Le directeur général par intérim de l'institution policière, M. Normille Rameau, ainsi que son chef de cabinet, maître Fritz Sébastien Jean-Charles, ont été testés positifs au coronavirus. Bien avant le cas avéré de l'inspecteur général en chef de la PNH, M. Hervé Julien a été rapporté par le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Des agents sont également touchés par le nouveau coronavirus, raison pour laquelle des appels à la prudence et au respect des mesures de prévention sont lancés à l'endroit de tous les policiers. Des citoyens ne cachent pas leur inquiétude face à la multiplication des cas de coronavirus en Haïti. La mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Jout et la négligence de la population sont à la base de la propagation accélérée du coronavirus dans le pays. En ce sens, ils appellent tous les citoyens à appliquer les mesures de prévention. Leurs déclarations sont recueillies par Mario Sylvain et Régard Noël. Les gens qui ont envie de faire des vallées, en France, en France, en France, en France et en France, ont des problèmes. Nous n'allons pas vraiment que l'on nous a fait des 4 ans, nous avons dit que nous nous sommes capables, nous n'allons pas que tout le monde. Nous n'allons pas que tout le monde. Je n'allons pas que les gens ne sont pas prévention. Au début, nous n'allons pas prévention cette situation, nous n'allons pas prévention de l'actualité. C'est si ce qu'il y a, il ne faut pas que l'obtion soit pour créer personne. Comme ça, les gens se trouvent de gens. On fait des gens à tous et tous les gens peuvent faire des photos. Ils vont me faire uneèce d'une fois en tout cas dans un tout, même si ils ont fait une sortie. Et c'est la réponse, on vient d'avoir une chose. C'est comme je le disais, ces gens ne font pas de changements pour aller avec une personne. Si ils sont un produit, ils ne font pas de changements. Ils ne font pas les choses même, parce qu'ils sont un produit professionnel. Donc ils ne font pas de changements et ils ne font pas de changements. Ils ne font pas autre chose et on ne parle pas d'autre chose. Si vous faites 50 vides, il n'y a pas de poche de cuisines, on ne va pas dire qu'il est pas mal, et pour que vous vous défogez, manger de la truité, de la truité et de la truité. L'État n'a pas de poche à la nourriture, ne pas de poche à la nourriture, ne pas de poche à la nourriture, tout pour qu'il soit dans l'État, il n'y a pas de poche à la nourriture. Pour qu'il soit dans l'État, on va faire des conséquences, et je regarde les deux, on ne peut pas parler de l'État. Et il s'entend de nous qui, sans déficier de la nourriture, pour que vous détropodes, de laver me moi, C'est a l'éviter les deux personnes, La pandémie de COVID-19 est venue aggraver la situation de misère des couches défavorisées de la population, affirment les citoyens de la capitale. Ils font remarquer que le coût de la vie a grimpé considérablement ces derniers mois et ne savent plus quoi faire pour subvenir à leurs besoins. Leur déclaration. Lyndon Musique 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 mangez un peu ça dit qu'il n'a pas besoin d'apporter à 2400 de l'avancée mondiale et il permet de 3 millions d'euros pour téléphoner chaque nuit pour qu'il a quelqu'un d'activation de manger et qu'il s'agisse à vendre 420 dollars et 20 millions d'euros chacun d'euros et 4 millions Le président Jovenel Moïse a discuté avec le premier Canadien, Justin Trudeau, de la gestion de la crise sanitaire et de l'après-Covid-19, lit-on dans un tweet du chef de l'État haïtien. Il en a profité pour remercier M. Trudeau pour son esprit de gratitude envers nos compatriotes qui sont en première ligne dans la bataille contre le nouveau coronavirus au Canada. Comme retombé, le premier ministre Trudeau a estimé qu'Ottawa peut trouver une façon de régulariser le statut des demandeurs d'asile irréguliers qui travaillent d'arrache-pied dans les centres de soins pour sauver la vie des Canadiens. Les Haïtiens en premier plan. L'administration tuant par refoulée en Haïti, mardi 26 mai, une trentaine de compatriotes qui vivaient illégalement aux États-Unis ou qui avaient enfreint les lois américaines. L'ancien commandant en chef du corps paramilitaire du Front pour où l'avancement et le progrès d'Haïti frappent. Le condamné Emmanuel Constant dit « Toto Constant » n'était pas du nombre, comme annoncé préalablement par les autorités haïtiennes qui se préparaient à accueillir 78 déportés. Selon le secrétaire d'État à la communication, M. Edith Jackson-Alexis, Poirot-Prince avait demandé à Washington de garder en prison sur son territoire Toto Constant qui est accusé d'implication dans le massacre de Raboto au Gounaïve en 1994. Les discussions se poursuivent entre les autorités des deux pays afin de savoir à quel moment doit effectuer la déportation du responsable de frappe. Des citoyens de la capitale qualifient de « dictatorial » le récent décret présidentiel arguant que les articles du dit décret ne prennent pas en compte les conditions économiques des masques démunis qui ne peuvent pas acheter de masques. Avant de prendre cette décision, le gouvernement devrait distribuer des masques partout dans le pays et surtout dans les quartiers pauvres et dans les marchés où des milliers de personnes pullulent de jour comme de nuit. Leur déclaration. Leur décision. Leur décision ne were pas à prendre à la bouche. Leur décision, c'est l'action. Nous 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 disons, nous ouvrons deux mois, trois mois, les pays de faire de semer pour ces mois. Nous nous disons, nous nous situations sommes un transformation à la impulsion. Nous avons une follower de notre côté où nous avons eu�� à ce moment-per Away. Nous nous sommes aussi américains étrents pour tous les patients qui fait un déjeunir. Une approv propulsion favourite de nouveau déjeunis. Laissez où les peux nous tenir? Je ne montre vous? Le décret, c'est pas le monde qui a fait un crédit. Le décret, c'est le décret de la patrie de Yoye. C'est-à-dire, un décret, c'est la loi de la dictature. Le décret, c'est la loi de la dictature. Le décret, c'est-à-dire qu'il y a un décret, c'est-à-dire qu'il y a un décret, c'est-à-dire qu'il y a un décret. Anarchie! Au, yoye ou ka toujwa etou, paske 600 dollar, 3000 gout da, et nan mème ni sauti, nan mème la bswoti, l'abswoti nan mèn. La mème paske 3000 gout da swoti nan koubi ta k sa, paske e pa koubi ouveba misi, a misi, gata manje koubi deja. Moèè, le giù, son dictature ave vè bèbe, c'est-à-dire qu'il y a pèbe, c'est-à-dire qu'il y a tè presa, lè preside nè, Le débat autour de la fin du quinquennat du président Jovenel Moïse poursuit. Des citoyens croient que le chef de l'État doit remettre l'écharpe présidentielle le 7 février 2022, contrairement à d'autres personnes qui pensent que le mandat du président prend fin le 7 février 2021. Il se prononce en faveur de l'organisation des élections présidentielles et législatives en octobre prochain afin de faciliter l'installation du nouveau chef d'État le 7 février 2021. Écoutons. Le président, si vous m'avez Jovenel Moïse doit aller, il doit aller réaller encore. Vous m'avez même là, je dis à trois petits pour Jovenel aller. Chaque fin, il faut que Jovenel le 7 février 2021, même l'électorale, il était réaller, il était fait avec aminuit, pour le dé coupé mandat et sénataires, comme si souvent, il était étouillé, et bien c'est même l'as à tout, qui peut aller juge Jovenel tout. Parce que là il faut que Jovenel, il ne faut pas sortir de là. Et c'est tout, il faut que Jovenel les employés des places publiques continuent de réclamer des autorités 37 mois d'arriéré de salaire. L'un d'entre eux indique avoir entrepris en vain toutes les démarches nécessaires auprès des ministères de l'Intérieur et de l'Économie. Il demande à l'État de prendre en compte leurs revendications à un moment où le coût de la vie a augmenté considérablement ces derniers mois. De fait, précise ce protestataire, il est impossible pour lui de prendre soin de sa famille, cette déclaration. Nous avons 37 mois depuis le Président Jovenel sous le pouvoir. Nous allons toujours faire propter ici, après la sécurité ici. de l'Intérieur. L'Intérieur, c'est qu'on paye nous. Le, ça yon a un bureau par quoi, c'est qu'il y a un Numa qui est l'administrateur d'Intérieur. L'Intérieur, qui est l'Intérieur, qui est l'Intérieur, qui est l'Intérieur. Il a fait pour nous, là on a indiqué nous. l' pronto pour�la demain, il y avait kauvis pour un paye nos. L'eu José Vill maintained два 000 $2 million. L'est voit qu'elles vérifient que le betrayennombrarement l'ab encode-de-à-dire que le pierre est là. Mais au fond train, Mme Dégé, après, il a désiré en plaçant un payroll. le ministre, mme Descentral de me 안 voilà, un mois. LeGravent, mme aussi pour quel savoir, cela va passer à un догançant mme Banclan qui a dit qu'on voulait faire déclare de desobretats. Il a déclater dis que leepingement qui fait qu'il n'y a pas là. Donc ça, dès qu'on veut mettre le Péroula, on va y aller. Maintenant, je suis déministré, je suis responsable du ministère pour me mettre un petit lourd parce que bon mal, on sait qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à faire le Péroula pour qu'il n'y ait pas de temps. Il y a eu une manifestation pour qu'il n'y ait pas de temps. Mais qu'il n'y a pas de temps à passer. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez Info-Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. L'épidémie de coronavirus a frappé le monde pendant l'hiver. Depuis son apparition, certains scientifiques misent sur une saisonnalité du virus et donc sa potentielle disparition avec les beaux jours et les fortes chaleurs. Qu'en est-il vraiment ? Le 25 mai, l'Académie de médecine a publié un avis sur l'impact du climat sur la transmission de la COVID-19. Ainsi, une enquête a été réalisée à partir d'un réseau de 19 médecins qui exercent en France, en Italie, dans la zone africaine intertropicale, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo et Gabon, dans les Domtom, la Martinique, la Réunion, Méhote, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Nouvelle-Calédonie. Cette enquête a été soumise à publication. Plusieurs travaux montrent que l'élévation de la température et du taux d'hygométrie affectent la viabilité du virus et réduisent le nombre d'infections. L'importance de cette corrélation a pu être quantifiée. Une augmentation de 1 degré de température étant associée à une diminution de 3,1 % des nouveaux cas et de 1,2 % des décès, détaille l'Académie de médecine. A Bruxelles, pour relancer des économies européennes qui, comme celles du monde entier, ont payé un prix exorbitant à la pandémie du coronavirus, la Commission européenne a dévoilé mercredi un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros. À l'heure où l'Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise, l'Europe accélère son déconfinement et l'Amérique du Sud s'enlise. Le coût social et économique de la pandémie qui s'ajoute au terrible bilan humain apparaît chaque jour davantage. Alors que la barre des 350 000 morts dans le monde, plus de trois quarts en Europe et aux États-Unis, a été franchie mercredi, la présidente de la Commission européenne a appelé les 27 à mettre de côté les vieux préjugés pour soutenir ce plan d'aide exceptionnel. Alimenté par des emprunts à grande échelle au nom de l'Union européenne, il sera redistribué pour deux tiers en subvention et pour un tiers sous forme de prêt. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé-IT, suivez-nous sur la 54. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou télécharger l'application sur votre smartphone Radio Télé-Pacifique. Restez branchés pour la suite de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada